La vie de l'esprit Mais maintenant Comme tu es né de l'esprit Si tu t'attaches au Seigneur Tu seras avec lui un seul esprit Et tu vas comprendre la voie De comment on marche dans la vie de l'esprit Donc mon frère Il y a des choses importantes Donc des choses qui peuvent nous aider Aller de l'avant Mais comme nous voulons parler de la vie La vie de l'esprit Dans l'église locale Puisqu'ils sont en train de parler De la croissance De l'église locale Donc dans la vie de l'esprit Alors on va voir ce matin Quelques églises là Comment leur croissance a été arrêtée Pourquoi elle n'a pas continué C'est comme toute maman Qui voit que son enfant ne grandit pas Elle s'inquiète Elle va voir le pédiatre Pour dire Mais mon enfant ne grandit plus Ou bien ça fait deux ans Quelques églises ne marchent pas Ça inquiète tout le monde C'est la même chose avec la vie de l'esprit Il y a une croissance Alors quelques églises vont nous permettre De voir tout cela Dieu a permis que Paul écrive tout cela Pour qu'on comprenne Pourquoi les églises naissent Mais ne grandissent pas Et elles dévient Le premier élément essentiel Nous avons vu hier C'est l'ignorance spirituelle Le manque de connaissance L'ignorance spirituelle La réalité de l'esprit de vie Est la première cause Donc de la mauvaise croissance De l'église locale C'est le premier élément Et pour cela Dans 1 Corinthien 1.1.4 1 Corinthien 1.4 Paul dit Je rends grâce Je rends à mon Dieu De continuer l'action de grâce A votre sujet Il parle au Corinthien Pour La grâce de Dieu Qui vous a été accordée En Jésus Christ La grâce de Dieu C'est simple C'est une faveur Que Dieu a accordée A l'église de Coréen L'église de Coréen Ne mérite pas ça Ni toi Ni moi Nous ne méritons pas cela Donc Tu vois ici La grâce de Dieu Qui vous a été accordée En Jésus Christ Et il continue Et qu'est-ce qu'il dit Car en ce Jésus-là Vous avez été comblés De toutes De toutes les richesses Vous entendez ? Ils n'ont rien cherché Les gens ne comprennent Quand je dis aux gens La Bible dit Ici Comme dans l'Ephésien Il dit Vous avez été bénis De toutes les bénédictions Spirituelles Dans les lieux célestes Il dit aux Corinthiens Corinthiens Vous avez été comblés De toutes les richesses Qui concernent la parole Et la connaissance Tu ne comprends pas Comblés Des richesses De la parole Et de la connaissance Pourquoi ils ne marchent pas ? La parole leur a été donnée La connaissance leur a été donnée Comblés Mais pourquoi les chrétiens N'arrivent pas à réaliser Ephésiens 1-3 Il dit Je rends grâce à Dieu Il bénit le Seigneur De ce que En Christ Dieu les a bénis Dieu vous a bénis De toutes les bénédictions Spirituelles Dans les lieux célestes Qu'est-ce que tu parles chercher Tu parles chercher quoi ? Alors que Dieu t'a déjà béni Et tu dis aux gens Que tu vas les bénis Tu vas les bénis de quoi ? Ils sont bénis Montre-les pour Ils sont bénis Pourquoi ? Comment cette bénédiction-là Peut se manifester ? C'est la seule chose Si tu es capable Si tu es un Gandago Montre aux gens Comment la bénédiction Qui est sur eux En Christ Peut se transformer Matériellement Physiquement Dans leur vie C'est la seule chose C'est la seule chose Qu'on te demande Passeur On ne te demande pas Autre chose On ne te demande pas Des préchers Que vous avez béni C'est un champion Montre-les Comme ici Vous avez été comblés Comblés De toutes les richesses Qui concernent La parole et la connaissance Regardez encore Les témoins de Christ Ayant été solidement établis Parmi vous C'est Paul même qui parle Quand je suis venu là J'ai établi Les témoins de Christ Parmi vous Je vous ai enseigné J'ai donné la parole J'ai donné la révélation La connaissance De sorte Chez moi Il ne vous manque aucun don Parole Connaissance Il ne manque pas de don Rien Voilà tout ce que Je vous ai donné Et dans la L'attente où vous êtes De la manifestation Notre Seigneur Jésus Christ Cette phrase là Ce verset là Mon frère Est très 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 important On peut aller jusqu'au verset 10 Pour terminer Et il dit Le Seigneur vous affermera Jusqu'à la fin Pour que vous soyez Irréprochable Au jour de quoi De notre Seigneur Jésus Christ Dieu est fidèle Lui il vous a appelé A la communion De son fils Jésus Christ Notre Seigneur Il vous a appelé A la communion Pas pour travailler Pour Dieu La communion d'abord Puisque vous êtes Nous sommes Co-ouvriers Avec Jésus Co-ouvriers Avec Jésus C'est Jésus Qui est l'ouvrier Principal Mais notre communion Avec Jésus là Va nous révéler Quel sort de travail Nous devons faire Communer son fils Jésus Christ Je vous exhorte frère Par le nom De notre Seigneur Jésus Christ A tenir tous Un même langage Et à ne pas avoir De division parmi vous Mais à être parfaitement Unis dans un même esprit Et dans un même sentiment On s'arrête là Regardons Quand tu as fini De lire là-haut Ce passage là Tu t'arrêtes Et tu demandes Au Seigneur Qui est en toi là Donne-moi la révélation De la parole Comme le psalm 119 dit Quand la révélation De tes paroles Est claire Donne l'intelligent Au simple Je viens de lire ça Alors Mais donne-moi la révélation Parce que Ce qu'il dit là C'est tellement fort Puissamment Déricher Tout La parole La connaissance Aucun don Le manque Donne-moi ça De comprendre Bon Toi tu ne demandes pas ça Tu veux aller enseigner aux gens Toi tu ne t'enseigne pas Dans ta vie Une maman ne donne Qu'est-ce qu'elle a C'est parce que La maman a du lait Qu'elle donne le lait Quand le bébé est né Va mettre ça au sein De son papa Tu verras si le lait va sortir Il n'y a pas de lait dans le papa Le lait dans la maman Le saint Et Paul te dit que Tout ce que tu veux là Est déjà Avec le Saint-Esprit Qui est en toi C'est lui qui vient Pour manifester Bon C'est ça aujourd'hui Il y a tellement de choses Que Dieu nous a donné On est en train de courir Pour aller prier Pour demander ça Tu vas aller prier Pour demander quoi Tout est en Jésus-Christ Tout est en Jésus-Christ Pour faire Il ne doit pas rester sur la terre Il est sauveur Et seigneur Quand il a fini Il a fini son travail Il ne peut plus rester Il a dit Je ne vous serai plus Profitable Sous cette forme De Jésus-homme là Non Jésus-homme là Je suis ici Une fois Je vais être partout Attendez Je vais venir Sous une autre forme Il dit Je vais aller Il vous est avantageux Que je m'en aille Afin que je vous envoie Le Consolateur L'Esprit de vérité Quand il viendra Il sera en vous En ce moment là Vous allez comprendre C'est ça le mot Christ Le mot Christ Ce n'est pas son prénom Pierre dit Le jour de la Pentecôte Dans l'acte 2 Il dit Mais c'est Jésus là C'est Jésus Que vous avez connu Dans la chair Ça c'est le Jésus sauveur C'est le sauveur Il est mort Il est crucifié Il a pris nos péchés Il est ressuscité En nouveauté de vie Ça c'est Jésus Sauveur Il dit maintenant C'est Jésus A été fait Comprenez Il a été fait Il a été fait Seigneur Et Christ La Christ Ça c'est la dimension spirituelle C'est le Christ qui est à nous Ce n'est pas Jésus C'est le Christ Mais ce n'est pas son prénom La pape Christ est le pape du roi C'est la forme spirituelle De ce Jésus Que nous avons connu dans la chair Il a dit Jésus Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Encore dans 2 Quarantins 5 16 Si tu ne comprends pas Les pierres étaient assis Il mangeait Il buvait Les gens disent Papa Carabiri parle comme s'il était là-bas Tu ne connais pas la vie de l'esprit Il ne faut pas réussir à moi Il ne faut pas réussir à moi Pierre, tu te souviens quand j'ai marché sur l'eau Il lui a dit Il a dit Oui Tu as marché sur l'eau Oui Il a dit Dis la suite Tu as marché sur l'eau Mais il a fallu y aller au fond Il ne faut pas apprendre à le point Il ne faut pas apprendre à le point Ah oui quand ils ont fini Paul dit si nous avons connu Christ dans la chair on ne le connait plus comme ça moi j'aime Paul quoi il aime doser les gens si nous avons connu Christ dans la chair on ne le connait plus comme ça moi je n'ai jamais rencontré Christ je n'ai jamais salué mais regardez ma vie je n'ai travaillé plus que vous tous il ne se vante pas il dit la réalité je ne l'ai jamais salué au contraire ensuite je l'ai perscuté mais regardez il ne le connait pas comme ça alors si vous ne le connaissez pas vous le connaissez comment ? si quelqu'un est en Christ il y a une nouvelle création les choses anciennes sont passées c'est ça qui compte si quelqu'un est en Christ il y a une nouvelle création les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles et puis il continue de développer à 2 Corinthiens 5.21 il dit c'est nous la justice de Dieu maintenant Christ est devenu péché à l'heure de notre justice mais avant ça il dit ambassadeur Dieu nous a donné le pouvoir comme Dieu a réconcilié le monde par Christ c'est nous qui avons le pouvoir de réconcilier le monde avec Dieu c'est nous la nouvelle création nous avons ce pouvoir là on laisse tout ça on veut aller prier pour que Dieu nous donne mais tu vas aller prier pour que Dieu nous donne ce que Dieu t'a donné tu n'as pas tu n'as pas pris toi ce que Dieu ne t'a pas donné c'est que toi tu veux tu ne comprends pas les gens nous sommes dans des temps difficiles le monde voit c'est compliqué Jésus l'a dit il dit le monde voit c'est compliqué à tel point que si lui-même il ne l'arrêtait pas les mêmes les élus ne seront pas sauvés il n'a pas dit n'importe qui les élus est-ce que tu es parmi les élus on dit les élus tu comprends ? bon Corinthien toutes les richesses vous ont été données la parole la connaissance tous les dons bon ok formidable vous devez être content oui oui j'étais content mais pour le constater quelque chose un Corinthien 3 il y a un Corinthien 3 il y a un Corinthien 3 il y a un Corinthien 3 comment les gens peuvent avoir de telles choses il y a un Corinthien 3 et au verset 1 verset 1 voilà on va d'abord au verset 1 avec au verset 3 il y a un verset 3 il y a un verset 3 il y a un Corinthien 3 il dit mais pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler depuis longtemps j'ai investi dans votre vie la parole la connaissance les dons j'ai passé mon temps à vous enseigner il s'arrête il fait un constat amer ce n'est pas comme à des hommes spirituels les gens qui vivent dans la vie de l'esprit ah bon ? il y a autre là que j'ai pu vous parler mon constat mon évaluation je vous ai évalué je ne veux pas de croissance si ce n'est pas ça alors Paul qu'est-ce que tu as vu ? la suite mais comme à des hommes charnels comme à des enfants en Christ qui ? des gens qui ont les dons des gens qui ont toutes les richesses de la parole et de la connaissance on les appelle hommes charnels et enfants en Christ et vous vous direz que votre église est une église tant en tant alors que vous vivez comme les Corinthiens des divisions, des mesquineries des critiques et des diffamations et vous vous vantez que parce que vous chez vous là les sourds entendent les politiques marchent ça ne veut rien dire absolument rien vous êtes qualifié d'homme charnel d'enfant Christ je vais te montrer si tu ne crois pas on va aller on va aller point par point tu ne peux pas échapper tu n'échapperas pas il faut que tu changes il faut que tu changes ça n'est assez maintenant flottez les gens chaque année on va arrêter ça 1 Corinthiens 5 verset 1 verset 1 à 5 1 Corinthiens 5 et regarde des gens qui ont toutes les richesses la parole la connaissance regarde on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité église remplie d'impudicité pasteur impudique les diacres impudiques la jeunesse impudique et on dit qu'ils opèrent dans les dons qu'ils font des grands diacres et vous n'avez pas honte on est passé on est apôtre on est prophète qui t'a dit ça l'impudicité on entend dire généralement qu'il y a de façon générale qu'il y a de l'impudicité l'impudicité et quoi ? et une impudicité elle est tellement grave qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens et les jeunes gens réveillez-vous de la ville là ce que j'entends quand les gens viennent me voir tu dis tu as perdu tes enfants tes enfants des païens comme des non-païens regarde ce qu'ils font si je vous lève pour parler de la vie des gens ici certains ne seront plus pasteurs je suis un papa je me tais et je prie ok regardez comment Paul est déçu de ses enfants que même l'impudicité même les païens ne connaissent pas telle impudicité église veillez sur vos églises on a fait veiller il y a eu 15 qui ont reçu 10 qui ont été élevés 80 qui ont fait ceci ou cela veillez sur ça Galate 5.19 l'impudicité n'hérite pas le rhum des cieux il dit mais il continue le troisième élément c'est tout le troisième point l'impudicité générale spéciale plus que chez les païens il met tout le monde à terre parce que personne ne peut condamner quelqu'un tout le monde vit dans l'impudicité qui va parler à qui c'est pourquoi comme tout le monde vit dans l'impudicité personne ne peut parler à quelqu'un c'est pourquoi un gars est parti et qu'est-ce qu'il a fait c'est au point que l'un de vous a la femme de son père si l'église ne vit pas dans l'impudicité comment quelqu'un va aller prendre la femme de son père personne ne parle le pasteur dans l'impudicité le pasteur dans l'impudicité les diarques sont dans l'impudicité les anciens sont dans l'impudicité quand le gars est parti il prend son père qui va parler qui peut parler il va te montrer ta vie il va dire mais toi tu fais pire que moi c'est pourquoi les pasteurs se taisent ils ont peur de dénoncer de pécher les gens vont dire toi tu parles comme ça tu n'as pas une maîtresse ici tu n'as pas un troisième bureau là les pasteurs sont muets que dieu nous aide c'est la seule chose que dieu nous aide et a bon yagnacoué on est unira